On a renouvelé le partenariat avec Arsla, c'est l'association qui milite contre la maille de charcot. Notre 10 km, je le dis à tous les uns, il a plusieurs jouets de chiffres. Le premier, c'est un 10 km qui plaît à beaucoup de personnes, qui est qualificatif pour les championnats de France. Et puis, ce qu'elle, on peut faire une bonne performance. Depuis quelques années, on a des beaux plateaux devant avec des bonnes performances. Donc là, c'est déjà un contrat qui est pas mal rempli. Et puis, deuxième, c'est de reverser du coup des fonds à l'association Arsla. Et en fait, on reverse 2 euros sur chaque inscription. Et l'an dernier, de souvenirs, on a reversé 1 500 euros. Contrairement à d'autres courses en Sarthe, on touche à des publics différents. Donc, il y a des gens de Maine et Noir qui viennent, il y a des gens de la Mayenne, il y a des gens de la Sarthe, bien sûr, mais c'est pas juste une épreuve sartoise. Et l'an dernier, on a même eu des gens, des bons cours qui venaient de la région du centre, de Tours, notamment des gars qui courent vite. Et ça, c'est intéressant. Mais déjà, c'est intéressant de voir à la flèche des gens qui galopent bien comme ça. Parce que l'an dernier, le Subi Kagani, il a quand même un niveau européen. Donc, il a été en équipe de France cette année à plusieurs reprises. Et il a encore été vice-champion d'Europe sur 5000 mètres. Mais je pense que c'est une course qui commence à rentrer dans les mœurs. Et puis, les gens en parlent, ils ont envie de la faire. C'est le test de rentrée. Réalisé par Neo035. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada